Musique De la forêt de chêne à la cave, le chemin d'un tonneau est long. Sa conception demande un savoir-faire sans faille et chaque étape est essentielle. Musique C'est ici, au cœur d'une forêt, que tout commence, pour concevoir un tonneau qui accueillera les plus grands cognacs et les plus grands vins, le choix des bois est fondamental. Ça va ? Ouais, et toi ? Comment ça va ? Ça a été ? Bon, on mène le soleil. Nous, on avait le soleil, c'est-à-dire que vous arrivez. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ici, ouais. Donc on charge, tu charges au fur et à mesure, là, c'est ça ? Voilà, les grains. Fais voir. Ah ouais, magnifique, c'est bon. Ah ouais, une belle découpe. Thierry Doroux, qui dirige la tonnellerie du même nom, se rend parfois sur le terrain. Quatre. 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 Cinquante. Donc là, vous faites quoi ? Alors là, je mesure les longueurs qu'on travaille avec le mètre à pointe, ce qui va nous permettre de faire la réception. Donc on va déjà observer la pièce et on va considérer, donc on va voir à peu près les défauts. Mais le véritable spécialiste en forêt, c'est Boris Chanteloup. Il parcourt toute la moitié nord de la France pour trouver les meilleures essences de chêne. Un métier qui demande, bien évidemment, une parfaite connaissance des différents bois et pour lequel il faut être doté d'une grande réactivité face aux concurrents. Lorsqu'un loup est exceptionnel, ils sont nombreux sur les rangs. Il faut donc savoir faire les bonnes propositions de prix rapidement. On a de la pression, mais on ne le ressent pas forcément. C'est un métier avec beaucoup de passion. Après, on prend des risques. Ça gagne des fois, ça perd. C'est un métier où il faut prendre des risques. Le risque doit quand même être réduit au maximum. Le bois est utilisé pour faire les mérins, ces pièces de bois fendues qui deviendront des douelles. Il peut représenter un tiers du prix d'un tonneau. Boris, quand il a fait son estimation ici, s'il pense qu'il faut à peu près 4 à 5 m3 de grume en fonction des réceptions pour faire un m3 de mérins finis. C'est-à-dire toute cette transformation, ce qui va nous permettre pour chaque lot de contrôler entièrement les rendements par lot pour savoir si on est dans ce que l'on avait prévu, dans les niveaux de marge aussi à venir. Ce qui va permettre de renforcer toute la partie mérins. Avec un m3, on fait combien de tonneau ? Un m3 de mérins finis, on va compter une dizaine. En fonction des types. Mais la moyenne, c'est à peu près 10 fuites. Impossible de connaître la valeur exacte du bois. Il dépend de la négociation et de sa qualité. Un tronc doit être droit pour garantir l'étanchéité. Et les grains fins sont plus recherchés. La celluliculture, c'est des peuplements très serrés, très allongés. Avec des sols assez pauvres. Ce qui fait que les bois ont poussé très doucement. Et plus ils poussent doucement, plus ils sont fins. Oui. Regardez, il y a les grains. Donc là, il faut voir la finesse de ces grains. Alors déjà, on voit que c'est rose. Alors ça, pour nous, c'est très bon. C'est-à-dire que ça va être très floral. Et on va apporter ce que l'on disait hier avec notre ami Xavier. C'est qu'on va apporter justement... Alors bien sûr, on va faire une chauffe qui convient par rapport à ces grains. Et donc, c'est des mérins qui sont relativement fragiles. Et quand on les a élevés sur parc pendant 24 ou 36 mois, il va falloir au moment où on va les remettre à la chauffe, leur apporter à nouveau de l'humidité. Puisque ça peut casser comme du verre tellement c'est sensible. Les troncs prennent maintenant la route de la méranderie. où ils vont être transformés.